Alors Bézat HaShem, on est arrivé à page 62, on répétait page 61 et 61 en bas à gauche On était dans le Nyan qu'Hakadosh Bokhoi dit Les chemins d'Hachem sont plus élevés que les nôtres Et ces pensées sont aussi plus fortes que les nôtres Parce que c'est impossible de comprendre logiquement On ne peut pas comprendre jusqu'où la miséricorde d'Hachem peut arriver Malgré toutes les destructions que quelqu'un ait pu faire dans sa vie Malgré tout ce qu'il aurait pu enfreindre ou aller contre la volonté d'Hachem Il ne peut pas imaginer la miséricorde d'Hachem, combien elle est grande Donc ça ce sont des secrets C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut arriver à comprendre logiquement Parce que ce monde-là dans lequel on vit, il est le contraire de la miséricorde C'est-à-dire que le monde en lui-même c'est un monde de rigueur C'est-à-dire que toute la matière elle fonctionne avec la rigueur Quand on parle de logique, on parle de rigueur Donc le monde il fonctionne avec des systèmes Il n'y a pas de... Si quelqu'un il a dormi pendant la journée Alors il a dormi pendant la journée, il ne va pas avoir une autre journée pour lui Et après c'est la nuit, c'est tout, il n'y a pas de... On ne peut pas bouger la matière C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miséricorde dans la matière Donc nous qui sommes entourés de ces valeurs-là en permanence C'est très difficile pour nous d'imaginer qu'il existe des dimensions de miséricorde Qui vont très très loin Et qui peuvent rattraper et racheter les gens qui sont les plus éloignés du monde Même s'ils ont fait toutes les bêtises du monde Et même s'ils continuent à faire toutes les bêtises du monde Le tout c'est qu'ils essayent à chaque fois de revenir C'est tout ce qu'Hacham demande à chacun d'entre nous Qu'il essaye de revenir C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaye de revenir Qu'il essaye de se renforcer sur une pensée, sur une parole, sur quelque chose Qu'il essaye de faire un mouvement vers le positif Et à ce moment-là, ça, ça entraîne tout un système de miséricorde Qui récupère cette bonne volonté, ce bon vouloir Cette bonne parole, ce bon regard, cette bonne action N'importe quoi que quelqu'un va faire Même que ça soit infime Et que même cette chose bien infime Elle est entourée de beaucoup, beaucoup de défauts De choses qui ne sont pas parfaites du tout Malgré ça, la miséricorde Elle arrive à aller au-delà de tout cela Mais pour ça, bien sûr, il n'y a que la émouna Qui peut nous rentrer dans cette troisième dimension Sinon, nous, on vit dans un système binaire Il n'y a pas tellement de choix, là où on est De penser que... Comment on va fonctionner C'est-à-dire, si on sort du concept de la logique Alors, on a l'impression que ce n'est pas sérieux Que ce n'est pas sérieux Quelqu'un, normalement, il veut passer son examen Il doit le préparer, c'est tout Mais quelqu'un va se présenter à l'examen Il ne l'a pas préparé D'après nos valeurs à nous Il va échouer, c'est tout C'est normal, c'est pas... Maintenant, s'il a réussi C'est un miracle C'est pas quelque chose de normal Maintenant, vivre avec une... En même temps, de fonctionner Dans un monde de rigueur Parce qu'on est dans le... Dans le principe du récipient Donc, quand on parle de récipient On passe de rigueur Puisqu'on parle... Puisque depuis le début, dans cette Torah-là, 49 On parle du principe des mesures Qu'a créé le monde avec des mesures La mesure de temps, c'est une rigueur Le temps, c'est une rigueur Le temps qui est passé, il ne revient pas C'est-à-dire, c'est une rigueur Le temps, il est limité Ça, c'est une rigueur Quelqu'un, il va vivre 100 ans 110 ans, 120 ans C'est terminé, c'est tout Il n'y a pas de prolongation Il n'y a pas de rallonge C'est-à-dire, il y a une rigueur Dans le temps, dans l'espace Dans les distances Dans le poids, dans les mesures Dans le chaud, dans le froid Tout ça, c'est que de la rigueur Tout ça, c'est des choses Qui sont extrêmement rigoureuses Et maintenant, dans cette rigueur-là De tout ce monde-là Alors, on nous demande D'abord, la Emouna Qu'il existe une troisième dimension Que cette dimension-là Elle est au-delà De toute la rigueur À laquelle on peut être habitué Et dans laquelle on vit Depuis qu'on est né Dans ce monde Alors, c'est pour ça Que ça demande beaucoup D'efforts de Emouna C'est-à-dire que la personne Elle doit beaucoup avoir D'efforts de Emouna Dans les sadikim Pour savoir qu'il y a une possibilité De rattrapage Avec la moindre infime Action positive Ou orientation positive De l'individu Donc, c'est pour ça Que Rabinathan Il dit Qui est char L'avinello A sodot C'est-à-dire C'est des secrets On ne peut pas les comprendre C'est pas quelque chose Que vous pouvez maîtriser Je dis Ça y est J'ai compris Comment ça marche Vous ne pouvez pas Comprendre comment ça marche Parce que si jamais Vous comprenez ça Alors, vous ne pouvez pas Être dans ce monde Si vous arrivez à comprendre ça Avec le cerveau Vous n'allez pas être dans ce monde Mais vous pouvez le comprendre En l'acceptant En le vivant Et ensuite En l'expérimentant Dans le vécu Ça, vous pouvez y arriver Mais vous ne pouvez pas arriver À comprendre comment ça marche Parce que ça a l'air le contraire Complètement de tout le système Tout le système Il allait être basé Sur un système de rigueur De rentabilité De mesures, etc Comment maintenant Là-dedans On fait rentrer la miséricorde Alors, cette question-là Si vous la poussez un peu au bout Alors, vous allez arriver À la question du néant Du libre-arbitre Et du néant C'est-à-dire que Si maintenant J'ai le libre-arbitre Alors, comment Hachem Il sait déjà Qu'est-ce que je vais faire Et s'il sait Qu'est-ce que je vais faire Alors, comment j'ai le libre-arbitre Vous allez arriver À la question Fondamentale De la création du monde Donc maintenant Dans ce monde-là Il y a Hachem Il a créé un monde Qui est un monde De mesure Entièrement de mesure C'est-à-dire C'est-à-dire entièrement De rigueur Dans la mesure Et d'un autre côté Sa miséricorde Elle est infinie Alors maintenant Allez gérer ces deux choses-là Par la logique Vous ne pourrez jamais Les gérer par la logique Parce que La logique Fondamentalement Elle ne peut pas vivre Ce sont des opposés Ce sont des opposés Ce ne sont pas des choses Que vous pouvez rentrer Dans un système logique Parce que c'est opposé C'est une troisième dimension Et cette troisième dimension On pouvait y avoir Réaxé que pas Avec la Mouna Alors Rabinathan Il dit Donc page 62 C'est pour ça que L'ouverture De la mer rouge Elle s'est faite Le septième jour De Pessach Jusqu'à que Au moment où L'homme Israël Il avait déjà amené Le homer Sehorim C'est-à-dire L'offrande Du homer De l'orge Ils ont déjà compté Six jours du homer Puisque A partir du deuxième soir De Pessach On commence à compter Le homer Donc à partir Du deuxième soir On amène Cette offrande-là De pauvres Parce que Le miracle De l'ouverture De la mer rouge Il s'est fait Il s'est fait Précisément Après six jours Qu'ils aient Compté Le homer Ça a permis Qu'il y ait Le miracle De l'ouverture De la mer rouge Comme c'est écrit Dans les Kavanot Comme c'est écrit Dans les Sfarim De Kabbalah C'est-à-dire C'est-à-dire Que toute l'ouverture De la mer rouge Ça s'est fait Grâce au principe De la mincha C'est-à-dire Que quelqu'un Qui amène Une offrande D'un pauvre Que c'est la réparation De l'esprit De Katnout C'est-à-dire L'esprit petit Petit Très très petit Très mesquin Très 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 misérable Que quelqu'un Il a l'esprit Tellement Tellement Amoindri Tellement réduit Qu'il va chercher Des plaisirs Dans des bêtises Dans des bêtises De ce monde Essayer d'avoir du plaisir De rouler en moto D'avoir une belle voiture Ce sont des plaisirs Qui viennent D'une atrophie D'une réduction mentale Tellement Tellement grande Comment maintenant On va sortir Quelqu'un de ça Comment on va lui dire Qu'il y a un autre monde Qu'il y a une troisième dimension Qu'il y a autre chose C'est très difficile Parce que l'homme Il a tendance A venir tout le temps Vers des petites choses C'est à dire Des plaisirs Tout petit Petit Tout mesquins Très très mesquins Que c'est de cet esprit Mesquin Que viennent Toutes les fautes Toutes les fautes Elles viennent de ça Quelqu'un Il a pu abîmer Dans sa vie C'est parce qu'il est rentré Dans la petite tête D'esprit Dans l'esprit petit C'est à dire Dans le système Dans le système Binaire Cause à effet Investissement Je donne Pour recevoir Je donne Je compte bien Recevoir Parce que je donnais Etc Tous les problèmes Des gens C'est uniquement A cause de ça Il n'y a pas De grandeur D'esprit Il n'y a pas De largesse D'esprit C'est tout petit Parce que grâce Au dixième De la mesure D'une EFA Qui est La Minchata Omer Qui est L'offrande Du Omer Qui est Le korban Qui est Le sacrifice L'offrande Qui est La prière Du pauvre Qui est Très très pauvre C'est à dire Qu'il est Extrêmement pauvre Il est au maximum De la misère De la misère C'est à dire Que c'est La petitesse De la petitesse Et vous pouvez répéter Des centaines de fois De la petitesse Tellement L'être humain Il est mesquin Il est attaché A des choses Qui sont tellement nules Tellement Tellement nules C'est très difficile De le sortir de ça Et c'est ça Le korban De la réparation C'est à dire Que celui-là Qui se trouve Dans cette petitesse Dans cette misère D'esprit Et de coeur Qui est vraiment Réduit Et réduit A des plaisirs Tellement bas Tellement Tellement Insignifiant Lui Il va amener Une offrande Donc de De pauvreté Et c'est ça Le korban De la réparation Elle va se faire Par lui Parce que ça C'est un secret Profond Ce secret-là Il n'a pas été révélé À Abraham Uniquement À la fin des temps Maintenant Et il nous révèle Il t'a pas été révélé Moshé Rabbeinu Il dit Moshé Rabbeinu Il crie vers Hachem Il est poursuivi D'un côté Il est poursuivi Par Paro De l'autre côté Il a la mère Devant lui Comme chacun D'un côté Il est persécuté Par Paro Par l'état L'avod De ce Olam Par les désirs Les plaisirs De ce monde D'un autre côté Il a la mère Devant lui C'est ribouille or C'est-à-dire S'il rentre dedans Et se noie Complètement Et il ne sait pas Comment il va faire Alors Moshé Rabbeinu Il commence à crier Pour demander Hachem Hachem Il dit Pourquoi tu cries Maintenant C'est pas le moment De prier Maintenant Vas-y Vas-y C'est Maintenant Cette chose-là Sache Qu'elle ne dépend Que de la miséricorde D'Hachem C'est de ça Qu'elle dépense C'est pas la peine Maintenant De croire Que tu vas Tu vas demander Quelque chose Ou tu vas avoir Un droit quelconque Parce que Maintenant Tu n'auras aucun droit Les choses Elles vont se faire Uniquement Par la miséricorde D'Hachem Il n'y aura rien d'autre Qui déclenchera Ce miracle-là Que la miséricorde D'Hachem Donc maintenant Vous voyez Comme je vous ai dit Avant C'est-à-dire Qu'on est obligé De switcher Sur un autre système Comme il le dit ici Avraham Avinu Il ne savait pas ça Donc quand vous voyez L'histoire Du monde Vous ne pouvez pas Juger Votre situation Par rapport A l'histoire du monde Parce que L'histoire du monde Elle n'a aucun Rapport Avec ce qu'on est En train de vivre Aujourd'hui Au point de vue De révélation De la miséricorde D'Hachem Ça n'a rien à voir C'est autre chose Complètement Donc vous ne pouvez pas Automatiquement Il vient Il dit Bon mais bon Alors il faut faire comme ça Il faut faire comme ça Il dit J'ai rien fait Je ne peux pas Mais quand même Fais quelque chose Tu ne peux pas rester Sans rien faire Allez il faut faire un effort Il faut faire comme ça Il faut faire Maintenant la connaissance Elle entraîne Automatiquement Une vision Qui est logique Des choses Qui est rigoureuse Des choses Maintenant Il a enlevé Tout ça du monde Il n'y a que le tzadik Le tzadik Agadol Comme rabbin Ahmad Que lui Il a une connaissance Qui est renouvelée En permanence Donc sa connaissance Elle n'a pas le temps De donner de la rigueur Parce que sa connaissance Elle est entraînée Tout de suite Vers une autre connaissance Et vers une autre connaissance Donc le fait Que la connaissance Elle ne s'installe pas Chez lui Il n'y a pas cette rigueur là Et au contraire Il y a une miséricorde Qui est infinie Parce qu'il n'y a pas de rigueur C'est une connaissance Qui n'est pas stockée Donc du moment Où c'est pas stocké Il n'y a pas de rigueur Alors c'est que Rabbeinu il a dit Qu'à Sourliot Zaken On n'a pas le droit D'être vieux Rabbeinu il a dit On n'a pas le droit D'être un chassid vieux D'être sadique vieux D'être n'importe quoi vieux On n'a pas le droit Parce que dès qu'on parle De vieux C'est-à-dire Qu'on parle D'une personne Qui sait des choses Et le fait Qu'elle sait des choses Alors ça ça lui donne De la rigueur Vous voyez pourquoi Pourquoi les vieux Ils sont rigoureux Pourquoi les vieux Ils s'énervent tout le temps Sur tout le monde Surtout sur les enfants Etc Pourquoi ils ont toujours Une tendance A s'énerver Parce que La connaissance qu'ils ont Ça leur donne Automatiquement De l'intolérance Cette intolérance Elle vient de la connaissance Alors que si quelqu'un Il ne savait rien Il s'est entièrement Tolérant Si vous arrivez Dans un endroit Où vous ne savez rien Comme on dit Vous n'allez pas la ramener Vous n'allez pas dire Mais pourquoi Parce que vous savez Que vous ne savez rien du tout Donc vous venez On va vous faire découvrir On vous amène dans un endroit On dit Venez On va vous faire On va vous faire Découvrir la pêche La pêche A la baleine Par exemple Ok Alors qu'est-ce que vous faites Vous regardez C'est tout Vous n'allez pas dire Mais pourquoi Les trucs Et pourquoi ci Et pourquoi l'autre Vous n'allez rien de pourquoi Vous ne savez rien du tout Vous n'allez pas vous dire pourquoi Vous ne savez rien Vous allez dire Pourquoi il fait ça maintenant Pourquoi Vous ne savez rien du tout Donc vous n'allez pas poser Des questions Vous ne savez rien Donc il n'y a pas de rigueur Si Si on arrive à annuler La connaissance Il n'y a pas de rigueur La rigueur Elle vient Des références Du référentiel De l'individu Ça Ça doit être comme ça Ça doit être Ça ça doit être comme ça 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 doit être comme ça 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 doit être comme ça Et maintenant Plus quelqu'un il est vieux Et plus il a des références Et ces références Elles font Qu'il est bloqué Pourquoi les gens Ils ont des difficultés À se marier Quand ils ont 30 ou 40 ans Ou 50 ans Parce qu'ils ont trop de références Donc ces références là Elles les ont complètement sclérosées Il ne peut pas bouger le bonhomme Parce qu'il a des références Non vous comprenez Il faut quelqu'un quand même Qui soit D'où tu sais Qui est-ce qu'il te faut Qu'est-ce que tu sais Tu ne sais rien du tout Quand on va te montrer Dans le chamahim Qui c'est ton zivou Tu vas tomber par terre Tu ne vas pas comprendre Qui c'est Tu ne sais pas Tu ne sais rien Il faut que tu saches Que tu ne sais rien Si tu sais que tu ne sais rien Tu es dans la miséricorde D'Hachem tout le temps Mais dès que tu crois Que tu sais quelque chose Tu sors de ça Tu sors de la miséricorde Et tu rentres dans la rigueur Tu rentres dans la logique Lâche tout ça Lâche Dis-toi je ne sais rien Je ne sais rien C'est tout Qu'est-ce que ça te coûte De dire je ne sais rien Je ne sais rien Je ne sais rien du tout Maman je ne sais rien du tout Donc ça y est Je viens Je ne sais rien Rabenu il a raconté Pour la part là ça Rabenu il a raconté L'exemple De celui qui avait Qui avait besoin de manger Alors il a trouvé Un travail de bûcheron Il a travaillé toute la journée Et le soir Quand il a voulu Qu'on lui donne à manger Pour son salaire de la journée Donc le patron Il a montré Où se trouvait L'endroit Où on allait lui donner A manger Donc il est allé Il s'est installé On lui a servi à manger Etc Et après il est Après il soupirait Comme ça Qu'il a travaillé dur Tout ça Alors la personne Qui le servait Il dit Pourquoi tu soupires Il dit Parce que j'ai travaillé dur Pour ce repas Alors il a dit Il a dit Comment tu as travaillé dur Il dit Oui j'ai travaillé Toute la journée J'ai cassé du bois Etc Tant le bûcheron Pour arriver A avoir ce repas Alors la personne Qui servait Elle lui a dit Non Ici c'est une soupe populaire Ici Tu as travaillé pour rien Et tu manges pour rien Si maintenant Tu savais Que le restaurant Où tu vas tous les jours Et que tu payes tant Et tant Pour manger Ce restaurant là C'est une soupe populaire Alors ta vie Elle serait complètement différente Tu aurais une autre approche De la vie Mais pourquoi tu crois Pourquoi tu as cette approche De la vie Parce que tu crois Que c'est un restaurant Donc maintenant Tu crois qu'il y a un menu Et qu'il y a un tarif Alors selon la tarification Tu vas faire tes choix Et ça c'est une mentalité De la logique De ce monde Alors les gens D'après leur logique Ils veulent se reconstruire Une vie Qui est un confort Qui est une entente Qui est un truc Mais tu ne sais rien Tu ne sais rien Ils sont toute la journée Ils sont en train de réfléchir Ils sont toute la journée En train de se confronter A des analyses Des choses et tout Et quand ils sont à la maison Ils ont besoin D'une femme Qui soit bête Ils n'ont pas besoin D'une femme Que ça continue encore De challenge De réflexion Ça y est La personne Elle a besoin De se reposer C'est ça Ce qu'elle a besoin Elle a besoin De l'affection simple Elle aspire A de la simplicité Parce que justement Elle est très intelligente Maintenant si elle Elle croit que Comme elle est très intelligente Il lui faut une femme Très intelligente Ils vont se disputer Toute la journée C'est ce qu'ils vont faire Chacun va aiguiser Son intelligence Avec l'autre On ne peut pas Logiquement On ne peut pas On ne peut pas Savoir Quel est notre Quel est notre Notre conjoint À quoi il ressemble On ne sait pas du tout On ne sait rien Et si maintenant Vous entretenez Le non-savoir En permanence Alors vous vivez Tout le temps Dans de la miséricorde C'est tout Voilà Ce monsieur là Au lieu d'aller travailler Casser du bois Toute la journée Il aurait dit Il aurait dit Vous ne savez pas Vous ne savez pas Où il y a du manger On dit Ouais voilà On va monter là Il serve à manger Il aurait été Il serait assis Il aurait mangé tranquillement Non non Il faut qu'il casse du bois Toute la journée Ça le sécurise Il a fait un rapport Entre le fait Qu'il a cassé le bois Et le fait Qu'il a eu un bon repas Mais c'est un rapport Complètement virtuel C'est imaginaire Ça n'a aucun rapport Du tout Hachem Il va lui donner A manger Hachem Il va lui donner A manger Il n'a pas besoin De casser du bois Hachem Il va lui donner A manger Donc maintenant Si maintenant Lui il a envie De s'amuser A casser du bois Pour faire semblant Qu'il a fait quelque chose Alors qu'il se casse du bois Il fasse semblant Qu'il a fait quelque chose Mais maintenant Qu'on est On est à la fin A la fin des temps Et que justement Akadosh Boko Il révèle sa miséricorde C'est ça Qu'il a mis en place Comme notion C'est à dire Comme notion Comme système De gestion du monde A la fin des temps Il faut changer L'approche des choses Il faut changer Comme il dit ici C'est quelque chose Qu'on ne savait pas Il dit Qui oprénat C'était un secret Très profond Très très profond Parce que si Abraham Avinu Il savait ça Il n'aurait pas du tout Fait la même plaidoirie Pour ce d'hommes Comme il l'a fait Lui Il a cru Qu'il fallait Qu'il y ait des tzadikim Pour sauver le monde Alors il dit Si il y en a 50 Si il y en a 40 Si il y en a 30 Si il y en a 20 Si il y en a 10 Et à 10 Il s'est arrêté Il s'est arrêté Parce que Il y a beaucoup de réponses Mais le Midrash Il dit que Il s'est dit Que Noach Ils étaient 9 Noach et sa famille Ils étaient 9 Donc ils n'ont pas pu Sauver le monde à 9 Donc ça veut dire Que ce n'est pas la peine D'aller plus loin S'il n'y a pas d'hichadikim Alors on ne peut rien faire du tout Mais s'il savait Ce sod là De De Aserita F Cette toute petite mesure Cette poignée là D'orge S'il savait ça Il n'aurait pas du tout Utilisé la même La même La même La même Demande Il n'aurait pas fait du tout La même chose Il dit Il aurait dit Il aurait dit Il aurait dit C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est-à-dire Il a essayé De prendre Quelque chose De positif Et de De baser Sa plaidoirie Sur ça Mais ce n'est pas ça Qu'il fallait faire C'est-à-dire C'est-à-dire que S'il connaissait Ce secret Dont on parle maintenant Il n'aurait pas fait comme ça Il serait venu Directement Chez Hachem Et qu'il aurait dit Et pitié d'eux Et pitié d'eux Je fais appel A ta miséricorde C'est tout Comme il a fait Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Il a fait appel A la miséricorde D'Hachem Il n'est pas venu Avec le moins de droits Possible Il n'est pas venu Du tout Dire oui Mais ils ont fait Des choses bien Il n'est pas venu Du tout avec ça Il est venu Il a dit Gratuit C'est tout Gratuit Miséricordieux Tu t'appelles Miséricordieux C'est tout Je veux voir ça Comme on dit A l'épreuve Je veux voir ça Sur le terrain Cette miséricorde Je veux la voir Sur le terrain Je veux la voir En pratique Alors maintenant Nous on vit dans ça Et c'est notre seule Possibilité de fonctionner C'est pas uniquement Qu'on a le choix D'utiliser cette méthode C'est qu'il n'y a pas D'autre méthode C'est à dire On va vers un Vers un Vers un On vit déjà dedans Mais on va vers un Des jours Où il n'y aura Que de la miséricorde C'est tout La seule chose Qu'il faudra demander C'est de la miséricorde C'est tout On ne pourra pas Avoir une autre Approche des choses Il n'y aura pas Une possibilité D'approcher les choses Différemment Que par la miséricorde Donc ça C'est un secret Et ce secret là Si les sadikim Ils l'avaient connu Alors c'est sûr Que la délivrance Ils seraient venus Depuis longtemps Mais les sadikim Comme je vous l'ai dit hier Il y avait un problème Chez eux C'est que C'est que Le fait qu'ils savaient Des choses C'est ça Qui les a empêchés D'être miséricordieux Mais maintenant Rabenu Il est venu Rabenu C'est un Khidouche Gadol Parce que Rabenu Sa connaissance C'est pas de la connaissance Comme on a l'habitude De voir la connaissance La connaissance De Rabenu C'est tout Un conte C'est comme Le Sipurim Asiyot Rabenu Benav Nachman Il dit Que toute la Que toute la Tout le Likute Mooran C'est Prinat Sipurim Asiyot C'est à dire Tout le Likute Mooran C'est un C'est comme Du Sipurim Asiyot C'est comme Des comptes Ça veut dire Que c'est C'est une connaissance Qui est complètement Complètement Virtualisée Dans son approche C'est pas une connaissance Qui va vous remplir La tête Ça va pas vous remplir La tête Ça va uniquement Vous réveiller le cœur C'est tout Mais ça va pas vous remplir la tête C'est à dire que Normalement Si vous avez la bonne approche De la Torah de Rabenu Ça peut pas vous rendre rigoureux Dans votre tête Ça peut pas vous rendre intolérant C'est impossible C'est pour ça que je dis Je dis souvent À des Bresleves Je dis Qui ont des fois Tendance À être intolérants Parce que Parce que Ils pensent Qu'ils ont découvert Rabbi Nachman Alors ça leur donne Le droit D'être intolérants Ou bien même Dans le chemin De Rabbi Nachman Ils ont trouvé Leur façon de vivre Ce rapprochement Ce rapprochement Au tzadik Cet attachement Au tzadik Avec leur formule à eux Ils ont trouvé une formule à eux Et cette formule à eux Elle les rend intolérants Il faut savoir Que si quelqu'un Il est intolérant Il n'a rien compris De Rabbi Nachman Et c'est rien du tout De Rabbi Nachman Qu'il n'est pas Bresleves Ça c'est sûr Qu'il n'est pas Bresleves Parce qu'il n'y a pas De Bresleves Avec l'intolérant Ça n'existe pas C'est quelque chose Qui est un pléonasme Je ne sais pas Comment on dit ça C'est des mots Qui sont opposés Ça ne va pas L'un avec l'autre C'est comme quelque chose De sec Et de mouillé Ça ne va pas ensemble C'est ou ça ou ça Mais il ne peut pas y avoir Bresleves est intolérant Ça n'existe pas Parce qu'il n'y a pas Plus tolérant Que celui Qui a la Torah De Rabbi Nachman Vous voyez Rabbi Nachman Comment il était tolérant Rabbi Nachman Comment il était tolérant Il voyait quelqu'un Qui était loin Très loin Il essayait toujours De rapprocher Il acceptait Les gens Comme ils étaient Comme il a Je vous ai raconté Plusieurs fois Celui qui venait À la synagogue À Oman Avec les mains Pleines d'encre Le Shabbat Et qu'il venait De la mairie Où il travaillait Il levait ses mains Et tout le monde Voyait qu'il avait De l'encre sur les mains Et il voulait Le renvoyer De la synagogue Rabbi Nachman Il a dit Ne le renvoyez pas Laissez-le tranquille Parce que ça Il fait partie des gens De qui je vais me glorifier Dans le monde futur Pourquoi il va se glorifier De lui ? Parce qu'il a pu appliquer Sur lui ce principe-là Qu'il connaissait Rabbi Nachman Qu'il savait Que c'était le secret De la fin des temps Rabbi Nachman Il le connaissait Ce secret-là Parce que Rabbi Nachman Il lui a dit Il lui a dit ce secret Il le savait Rabbi Nachman C'est le seul Qui vivait ça Rabbi Nachman Il avait eu D'autres élèves Qui étaient très grands Rabbi Nachman Il avait des élèves Qui étaient plus grands Que Rabbi Nachman Rabbi Shmuel Haizik Rabbi Houdel Ils étaient plus grands Que Rabbi Nachman Rabbi Houdel Il parlait avec Rabbi Nachman Rabbi Houdel Il parlait avec le Rebbe Il venait sur Haouman Il parlait avec le Rebbe C'est-à-dire que le Rebbe Il lui répondait Il parlait avec lui Comme s'il était vivant Et Rabbi Nachman Il n'avait pas ça Rabbi Nachman Il ne parlait pas Avec Rabbeinu Comme s'il était vivant Rabbi Houdel Il était plus grand Que Rabbi Nachman Dans la prophétie Dans beaucoup de choses C'est-à-dire Il était au niveau Construction De l'individu Il était arrivé à des niveaux Beaucoup plus grands Que Rabbi Nachman C'était un sadique Beaucoup plus grand Que Rabbi Nachman Mais pourtant Rabbi Nachman C'est lui qui a transmis La Torah de Rabbeinu Parce que Rabbi Nachman Il a le secret De ce que Rabbeinu Il lui a dit Il lui a donné Le secret De ce qui allait se passer Le secret de ce qui allait se passer C'est ce qu'il nous dit ici C'est pour ça qu'il insiste Et il répète Et il répète Et il répète Parce qu'il veut Il veut nous faire comprendre Qu'on est rentré Dans une nouvelle ère Dans cette ère-là C'est que la miséricorde Il n'y aura rien d'autre Qui va fonctionner Il n'y aura rien d'autre Qui va fonctionner Ni avec nous-mêmes Ni avec nos conjoints Ni avec nos enfants Des fois les gens disent Mais Rabbi Frère Alors comment on accepte tout Et les trucs Ce n'est pas qu'il faut tout accepter Ça ne suffit pas d'accepter Il faut aimer aussi Ce n'est pas qu'accepter Il faut aussi aimer Ce n'est pas que accepter Il faut aimer l'autre Comme un jeune Il y avait un rave Je crois qu'il s'appelle Ravi Jacobson Un rave en Israël Qui s'occupe De l'éducation des enfants Alors il avait eu affaire Un jeune qui s'est éloigné De la Torah Etc Alors il avait dit Que ce jeune-là Pourquoi il s'est éloigné Parce qu'il a vu Que ses parents Il l'aimaient Avec des conditions C'est-à-dire qu'il l'aimaient À condition Qu'ils soient comme eux Ils voulaient qu'ils soient Mais sinon Ils ne peuvent pas l'aimer Parce qu'ils ne représentent pas L'image de ce qu'ils attendent De lui Et ça Ça fait que Le jeune il s'est éloigné Complètement Pourquoi il s'est éloigné Parce qu'aujourd'hui On ne peut pas fonctionner Comme ça Si maintenant Les enfants Ils nous écoutent Et ils vont dans notre chambre Et tout Bah au Hachem Ça aussi c'est de la miséricorde D'Hachem Ça aussi c'est un cadeau D'Hachem Mais si l'enfant Il est perturbé Et il part un peu Dans tous les sens Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut augmenter La miséricorde Il faut avoir Encore plus de miséricorde Plus de miséricorde Comme il a dit Le Rav Rav Orizohar Il a dit Il a dit Il a dit Qu'il y avait une famille Une famille Abnebra Où ils ont Ils sont huit enfants Et ils ont parmi leurs enfants Une jeune fille Qui s'est un petit peu Qui a un peu mal tourné Alors les parents Ils ont demandé Ils lui ont demandé Est-ce que Maintenant il faut Essayer De De la faire sortir De la maison Pour ne pas qu'elle abîme Les autres Etc Alors lui il leur a dit Le contraire Il a dit Ne vous occupez pas D'autres Occupez-vous rien que d'elle C'est tout Occupez-vous que de celle-là Parce que celle-là Qu'est-ce qu'elle a ? Elle demande La miséricorde C'est-à-dire Son attitude L'état dans lequel elle est Ça demande la miséricorde Et c'est ça qu'Hachem il veut Aujourd'hui c'est ça qu'il veut Il veut qu'on manifeste Qu'on a besoin de sa miséricorde Comment on va Quand je vous le dis tout le temps Comment on va faire Pour manifester La demande de miséricorde C'est quand on ne peut pas Quand quelqu'un fait une demande D'amnistie C'est quand il n'arrive pas C'est tout Tant que quelqu'un il arrive Il se débrouille Il se débrouille tout seul Le jour où il n'arrive à rien Alors il va faire appel A la miséricorde C'est ça qu'Hachem il veut Il veut qu'on fasse appel A la miséricorde Donc il n'y a pas Il n'y a pas d'attitude intolérante On ne peut pas avoir ça Alors c'est sûr que les gens Qui étudient des livres Qui sont des livres du passé Un peu C'est à dire des façons De voir la Torah D'il y a 50 ans Ou il y a 100 ans Alors A plus fort 2 ans Il y a 200 ans Ou 400 ans Alors ils vont voir une rigueur Ils vont voir Chez ces rabbinimes là Une rigueur Et Alors ils vont croire Comme ils voient que ces rabbinimes C'est des grands rabbinimes C'est des gens importants Donc Ils vont Ils vont rentrer dans Ils vont rentrer Sous pression Ils vont rentrer dans du stress Ils vont dire Voilà Il faut être comme ça Voilà C'est écrit Dans ces fers Tel Rav Il a dit Qu'il faut Il faut être comme ça Il faut faire ça comme ça Oui mais Tel Rav Il a dit C'est très bien ce qu'il a dit Il n'y a pas de problème Seulement ça ne s'applique pas A notre génération Parce que Notre génération Avec la conscience Que nous on a aujourd'hui On aurait pu sauver ce dom Abraham Avinu Il n'a pas pu sauver ce dom Et nous On aurait pu sauver ce dom Comment On aurait dit Tout de suite On aurait attaqué Tout de suite Avec direct La miséricorde On ne serait pas passé Par le Par le moindre Par la moindre tractation De De chercher des points Qui sont des points Des points positifs Pour essayer de discuter Voilà J'ai fait ça J'ai Alors voilà Et si maintenant Il y a 50 Et s'il y a 40 Et si j'ai fait 50 Et si j'ai fait 40 Non j'ai rien fait C'est tout J'ai fait rien Rien C'est tout Et alors comment Si tu fais rien Voilà La seule chose que je fais C'est que je sais Que tu es miséricordieux Et que tu vas m'aider C'est tout Je le sais Ça j'en suis sûr C'est tout Mais sinon A part ça Je ne sais rien du tout Je ne sais rien C'est ça C'est ça l'attitude C'est l'attitude Qu'il faut avoir aujourd'hui Et c'est que cette attitude là Qui va marcher Vous allez voir Maintenant déjà Vous voyez un peu Mais vous allez voir Ça va être de plus en plus Ça va devenir quelque chose Ça va être la norme du monde Tout le monde va aller vers ça Parce qu'il n'y a plus Il n'y aura plus de gens Qui pourront vivre Avec la moindre rigueur du tout Ni des enfants Ni des conjoints Ni dans le travail Ni nulle part Les gens ne pourront plus fonctionner Du tout du tout Avec de la rigueur Les gens ne fonctionneront Que avec de la miséricorde C'est tout Ça c'est un secret Ce secret là Il n'a pas été révélé Depuis la création du monde Il a été révélé Que maintenant Quand Abin Achman Il est venu Il a révélé ça Il a dit Hachem Il est très grand Et on ne sait rien du tout Toi avance Fais ce que tu as à faire Ne t'occupe de rien Si les gens Si les gens ils savaient ça Alors ils se marieraient tout de suite Ils montraient en Érette Israël Tout de suite Ils feraient tout de suite Tout ce qu'ils ont envie de faire Parce que s'ils savaient Qu'Hachem Il est là Et que sa miséricorde Elle est Elle est ouverte Qu'Hachem Il a ouvert les trésors De sa miséricorde Alors les gens Ils ne se limiteraient pas Ils ne se limiteraient pas Hachem il dit Voilà Hachem il dit pour Shabbat Il dit que Fais le Shabbat Achète tout ce que tu as besoin Pour Shabbat Moi je rembourse le Shabbat Moi je te rembourse le Shabbat C'est à dire que Maintenant le Shabbat Ce que vous achetez pour Shabbat Ce n'est pas vous qui payez Vous faites juste l'avance C'est tout Ou des fois vous ne faites même pas l'avance Hachem vous avance aussi l'argent Mais Hachem il dit Voilà Ce que vous sortez pour Shabbat Ou pour l'éducation de vos enfants Jamais ça vous manquera Parce que moi je vous rembourse ça Maintenant quelqu'un qui sait ça Il va au marché Il faut s'en marcher tranquillement Pour Shabbat Il n'a pas de problème Même s'il n'a pas de moyens Mais il ne se fait pas de soucis Parce qu'il sait que Hachem il lui paye ça Donc il va Il achète Une bonne viande Un bon vin Des fruits Tout ce qu'il a besoin Il n'a pas de problème Celui qui sait que Hachem il lui rembourse L'éducation de ses enfants Il met ses enfants Dans des bonnes écoles Ils ont besoin de rattrapage Il leur prend des cours de rattrapage Il fait tout ce qu'il faut faire Parce qu'il sait Que Hachem il paye ça Donc il n'a pas de problème Alors maintenant qu'on est Dans la rentrée de Shabbat Puisqu'on est déjà Dans la fin du sixième millénaire C'est-à-dire qu'on est dans le Dans la fin du vendredi du monde Donc on est très proche du Shabbat Donc Hachem il dit Allez vas-y Vas-y Moi je paye tout Moi je paye tout Appuie-toi sur ma miséricorde Complètement Fais tout ce que tu veux Je te paye tout Fais tout ce que tu veux Je suis là pour tout Dans tous les domaines C'est pas que pour la parnassa Pour tout Fais ce que tu as envie de faire Je suis là Je te finance tout Je te finance toutes tes folies Vas-y Tu veux monter en Israël Monte Fais ta valise Monte Je m'occupe de toi Avant non Avant c'était pas comme ça Avant il y avait Il y avait une douane Il y avait un passage Où il fallait prouver L'aptitude A la chose Est-ce que vous êtes aptes A ce que vous êtes en train de demander Ah vous êtes pas Attendez On va vérifier votre dossier Aujourd'hui on vérifie pas Tu veux monter Allez monte Viens Tu veux ça Allez viens Tu veux te marier Allez viens Tu veux ça Allez rentre Avance C'est tout Si maintenant On avait conscience Véritable De la miséricorde D'Hachem Alors on oserait On n'aurait pas de problème On oserait tout Parce qu'on sait que ça y est On est branché sur un autre système Qu'on va plus nous contrôler D'après ce qu'on est Qu'il y a une miséricorde Qui est pratiquement infinie Qu'on va venir avec une toute petite poignée de farine Et dire Un tout petit peu On va faire un tout petit peu Quelque chose de presque insignifiant Comme il a dit Ravinathan M'explique les vachas Ça suffit Pour être délivré Un tout petit peu Ça suffit pour être délivré Alors maintenant Quand quelqu'un il sait ça Il va oser C'est tout Il n'a plus de problème Il va oser Et quand ça ne marche pas Ça veut dire que c'est lui Qui se met dans ce système là C'est lui qui ne lâche pas Il faut se lâcher Il faut se lâcher Parce que si vous ne vous lâchez pas C'est dommage Vous n'allez pas profiter De la miséricorde C'est comme s'il dit Celui que non Il veut casser du bois Toute la journée Il dit non 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 Alors il faut Il est sérieux quand même Donc il casse du bois Toute la journée Et il va manger la soupe populaire C'est tout Parce que Maintenant Tous les restaurants du monde C'est des soupes populaires Donc allez-y Choisissez le meilleur restaurant Que vous voulez C'est tout gratuit Maintenant Tu veux faire semblant de payer Fais semblant de payer Si ça te fait plaisir Fais semblant de payer Si ça peut te Si ça peut t'entretenir Un peu l'ego Et que tu crois Que tu as fait quelque chose De ta vie Vas-y Fais semblant Que tu fais quelque chose Ça peut te faire plaisir De faire semblant Que tu fais quelque chose Alors les gens Ils veulent faire semblant Qu'ils ont choisi Qu'ils ont fait Qu'ils ont compris Qu'ils ont trouvé Rien Tu comprends rien Tu sais rien Tout est gratuit On est déjà Dans la gratuité totale Donc c'est pas la peine D'imaginer De faire quelque chose Regardez en Israël Quand il y avait La guerre d'Issyjour Quand il y a eu La guerre de Kippour Et tout Hachem Il a montré Que des miracles Des miracles Maintenant si quelqu'un Il veut vivre Dans de la logique Mais ça marche pas Ça va pas marcher Parce que c'est que des miracles C'est tout Alors base-toi sur des miracles Fais ce que tu as à faire C'est tout Ne t'occupe pas Ne t'occupe pas Ne rentre dans aucune logique Fais ce que tu as à faire C'est tout Parce que C'est comme ça Qu'elle s'est ouverte La merouche Hachem Il lui a dit Qu'est-ce que tu cries maintenant Qu'est-ce que tu cries C'est pas le moment de crier Vas-y avance Mais attends la mer elle est fermée Avance Avance Mais on va se noyer Avance Tu vas pas te noyer du tout Avance Et on avance Et la mer elle s'est ouverte C'est tout Totale Qui était le point de départ De toute la création Que c'est une miséricorde totale Et maintenant qu'on est arrivé A la fin Alors Sauf ma'asseb Marchavattrila A la fin de l'action On va trouver Quelle était l'intention Au départ Et l'intention au départ C'était une miséricorde totale C'était ça l'intention Donc maintenant Qu'on se trouve à la fin On va découvrir l'intention Alors maintenant il dit Mais quoi Je vais rien faire du tout Non tu peux faire Tu peux faire Mais tu fais un tout petit peu Ne fais pas Tu fais un tout petit peu Juste ce que tu peux faire C'est tout Ce que tu peux faire Dans la joie Sans se stresser Sans t'accabler Sans te culpabiliser Tu fais un tout petit peu C'est tout Et Hachem Il va faire tout le reste pour toi Maintenant on est obligé D'apprendre cette méthode là Parce que c'est une nouvelle méthode Elle n'existait pas avant C'est une méthode Qui n'existait pas Elle n'était pas révélée dans le monde Elle vient de se révéler Quand Rabbi Nachman Il est venu Il a révélé ça Et ça a mis du temps Avant que le monde Il accepte ça Maintenant le monde Il accepte un petit peu ça Un petit peu Le monde commence à accepter Un tout petit peu Cette chose là Mais on va On va l'accepter De plus en plus Donc faire attention A l'intolérance Faire très attention A l'intolérance Parce que L'attitude de l'intolérance Ça montre que l'individu Il vit sur de la logique Toute intolérance Ça veut dire que J'ai compris Et j'ai compris Est-ce que j'ai compris Tu ne l'as pas compris Et c'est dommage Parce que tu te trompes Tu te trompes Voilà C'est basé sur ça L'intolérance L'intolérance Elle vient du fait Que la personne Elle a compris quelque chose Si maintenant Je sais que je ne comprends rien Alors j'accepte tout le monde Je n'ai pas de problème J'accepte tout le monde Alors pour le mariage C'est pareil C'est dommage Les gens ils ne se marient pas Chaque jour qu'ils passent C'est dommage Ils peuvent construire un foyer Ils peuvent avoir des enfants Ils peuvent commencer à vivre Avoir un vrai bonheur dans la vie Non Ils ont des critères Voilà Ça comme ça Ça comme ça Et ça comme ça Et chaque jour Les critères ils augmentent Il ne faut pas croire Que les critères Ils reculent Les critères Parce que chaque jour Qu'on passe dans ce monde On apprend des choses Ah tiens On entend quelque chose Ben voilà Quelqu'un il était marié Ben voilà Son mari Il lui a pris sa maison Il l'a laissé toute seule Etc Oh là là Donc il faut faire attention Donc on se marie Faire attention à la maison Il faut la mettre au nom de deux Parce que sinon Et voilà Tous les jours Il apprend Il apprend Il apprend Il apprend Il apprend Et quand il sait Beaucoup de choses Alors il est complètement isolé Il est tout seul C'est tout Il ne peut pas faire autrement Qu'être seul Il n'a plus le choix Il ne peut être que seul Parce qu'il a un tel stockage De connaissances Qui devient Qui devient Complètement intolérant Mais au maximum C'est à dire Il est arrivé au maximum De l'intolérance Donc maintenant La seule chose Qui lui reste à faire C'est d'être seul C'est tout ce qu'il peut Il peut se supporter Que lui-même Et encore difficilement Alors que la Torah Ce n'est pas ça Qu'elle veut nous amener Et surtout pas de nos jours La Torah de nos jours Elle veut nous amener A une ouverture totale A une tolérance totale Tolérance 100% Pas 90% 100% On accepte tout On accepte tout Dans toutes les situations On accepte tout On enlève complètement Les nerfs On enlève complètement La colère La rigueur Il raconte sur Ravram Benav Nachman Ravram Benav Nachman C'était Comme je vous ai dit C'était la quatrième génération De Rabbenu Il y avait Rabbenu Rabinatan Rabben Nachman Touchina Rabben Benav Nachman La quatrième génération Et lui C'était un homme Un érudit De très très haut niveau Si vous voyez Ce qu'il a écrit On va faire un petit peu Il y aura un petit Biur Alikoutim Il n'est pas long C'est juste quelques lignes Mais il y aura Un petit Biur Alikoutim De ce qu'il a écrit Rav Benav Nachman Qu'on fera A la fin des explications De la Torah 49 Il a écrit Biur Alikoutim Il a écrit Korveor Il a écrit Rokhmot Vuna Il a écrit Des livres D'une profondeur Incroyable Incroyable Mais c'était un homme C'était un homme gentil C'était un homme doux C'était pas un homme Qui avait des nerfs Il était doux Avec les gens Il parlait avec les gens Gentiment Il parlait avec les gens Normalement Il avait à chacun Il avait le dialogue Qui correspondait A la personne Il parlait avec Des ouvriers Des gens Qui étaient Des gens Qui débouchaient Les trucs Les cheminées Les trucs Toutes sortes De gens Très très simples Ils parlaient avec eux Et les gens Ils avaient l'impression Qu'il était comme eux Ils parlaient tellement Gentiment avec eux Tellement simplement Que tout le monde L'aimait Tout le monde l'aimait Mais pourtant C'était un homme D'un niveau d'érudition Extrêmement élevé Il n'y a pratiquement Personne dans la génération Qui pouvait comprendre De quoi il parlait Il était un niveau A la plus forte raison Aujourd'hui Vous n'allez qu'à Prendre ses livres Et regarder Ce que vous allez voir D'ailleurs même à Breslev La plupart du temps Ses livres Ils ne sont pas tellement Étudiés Parce que les gens Ils n'arrivent pas à comprendre C'est une telle profondeur Que c'est très difficile Même pour des érudits En Torah De comprendre De quoi il a parlé Mais ça n'empêchait pas Que c'était un homme Très très doux C'était un homme doux Gentil avec les gens Ça ça montre La tolérance C'est à dire Que la personne Elle est rêvé D'avoir une connaissance Que cette connaissance Elle a été complètement annulée Au point de vue égo Que c'est une connaissance Qui n'est pas de la connaissance C'est de la connaissance Qui est comme une histoire Elle est complètement adoucie C'est pas de la connaissance Qui vient Ouais mais c'est pas ça T'as pas compris C'est pas comme ça C'est pas ça du tout La tolérance maximale Parce que maintenant HM nous amène vers ça On va être obligé De s'habituer à vivre comme ça Donc Rabbi Nathan Il nous le dit Uniquement à la fin des temps Maintenant Il nous a révélé Ce secret là Ce secret que C'est possible d'obtenir Tout Par la miséricorde Tout Il faut que ça soit vrai C'est tout Il faut que ça soit vrai Qu'on s'appuie complètement Sur le tzadik On s'appuie complètement Sur HM C'est tout Complètement On met tout Tout dessus On est conscient Qu'on ne peut plus rien faire Et on s'appuie entièrement Sur le tzadik Sur Akadosh Boku Et on avance C'est tout On peut tout oser Si vous savez Qu'il y a quelqu'un Derrière vous Qui paye tout Vous pouvez tout oser Il n'y a pas de problème Vous pouvez y aller Quand est-ce que maintenant Vous hésitez C'est quand vous allez Avec vos moyens Du moment où vous comprenez Que ça ne marche plus Selon vos moyens C'est fini Vous faites tout Vous vous basez plus Sur ce que vous pouvez Ou que vous ne pouvez pas Ça c'est la mentalité De maintenant De la fin des temps Donc de ça De ça Rabbeinathan Il dit A eu lieu La Kriyat Yamsouf Alors Otzamech Rabbeinathan Il dit Page 62 Vezéuprina Tchiratayam Ça c'est le principe Du chant Qu'on a fait Sur la mer rouge Il vient Ce chant là Qu'on a chanté Dans la mer rouge Ce chant là Il vient Du chant De la fin Du chant Qu'on a dit Qui les dit Les dit Mismorim Du chant Du Tikkunak Lali Qui vient De De la De la De la réparation Des C'est des réparations C'est pas Quand je vous ai dit En hébreu Quand on dit Tikkunim Les taken Ça veut pas dire Réparer Ça veut dire Faire une chose Qui soit Adaptée A A ça C'est comme si Si vous dites à quelqu'un Je vais te réparer Un vêtement C'est pas réparer Je vais te faire le vêtement Donc on dit Le Tikkun Du Tsim Tsumim Ça veut dire Qu'on est arrivé A amener Des contractions De la lumière Qui puissent être Adaptées à chacun Chez Mprina Tikkun Atfila Ve Atchuvah Qui est le Tikkun De l'Atfila Et de la Tchuvah C'est à dire Qu'on a mis en place Le principe De la prière Le principe De la Tchuvah De que chacun Il sache Qu'il peut arriver A faire Tchuvah Même dans la plus grande Obscurité Qui existe C'est ça Le hikar du Tsim Tsum C'est à dire Qui s'appelle Un Tsim Tsum C'est ça Qu'est-ce que c'est Le Tsim Tsum Quand est-ce qu'on va Contracter la lumière Complètement Dans Et arriver à recevoir La lumière infinie C'est justement C'est justement Quand on va comprendre Qu'Hachem Il n'est que miséricorde A ce moment là On n'aura plus de problème A ce moment là Ça y est Ça va être réglé On va savoir Qu'on peut s'appuyer Entièrement sur Hachem Et il n'y a que Hachem Et ça y est Le monde il est réparé Le jour où vous avez Pris conscience de ça Le monde il est réparé C'est fini Parce que Au départ Hachem il a retiré Sa lumière Pour créer le monde Donc les gens Ils sont arrivés Dans un monde Qui est un monde matériel Avec de la rigueur Avec des règles Etc Donc les gens Ils ont cru Qu'il était logique Le monde Et donc Hachem Il s'est retiré Et il nous a mis Dans un monde logique Un monde d'épreuves D'épreuves logiques Mais si on sait Que derrière cette logique là Il y a une illogique totale Il y a une émouna totale Il y a une miséricorde totale Derrière tout ce système là Mais ça y est On n'y croit plus Dans le système On le balance le système C'est fini On laisse tomber le système C'est ça la Géoula C'est comme ça Qu'il y a la réparation Du Khala Panoui C'est ça la Géoula Parce que maintenant Au début Tout le monde a cru Que c'était vrai Parce que c'est tellement beau Tellement parfait La nature Quand vous voyez Un arbre Comment il pousse Comment vous voyez Des fourmis Des poissons Uniquement Ce qu'il y a sous les mers Les sortes de poissons Qu'il y a sous les mers Quelqu'un peut devenir fou De voir ça Mais tellement de sortes De poissons De trucs Des oiseaux De toutes les couleurs Des trucs Tout ça Ça fait appel à une rigueur Il dit Mais attends Ici Il y a une organisation Il y a quelque chose Tout ça C'est juste un paravent C'est tout Derrière tout ça Il y a une miséricorde totale Donc le jour Donc le jour La personne Elle va prendre conscience Que la miséricorde d'Hachem Elle est totale C'est ça Le ticcundi Tsimtsumim C'est ça La réparation De la contraction De la lumière C'est ça Contracter la lumière C'est de savoir Que Hachem Il est entièrement Miséricordieux Et que moi aussi Je peux faire Que je fais C'est extraordinaire Et je cherche pas Je m'exige rien du tout Et je m'exige pas Au-dessus De mes moyens Et surtout J'exige pas aux autres Quoi que ce soit J'encourage tout le monde J'aime tout le monde J'essaye de donner A tout le monde Un élan D'affection D'encouragement De confiance C'est ça C'est ça L'attitude De quelqu'un Qui est dans La ticcundi Tsimtsumim Comment je me vois Batora n'eskeret lehel J'ai desez Où nous prenons Ta shir N'esker lehel Comme on Rébellit Dans le Torah 49 Que grâce A cette attitude-là C'est-à-dire De la réparation De Tsimtsumim Ça Ça amène Le shir Le chant Le chant De la fin Je prenne A Torah Etat De Atikastima Qui est la Torah De la fin Che Misha Maya Annes Che Le Que de là-bas A eu lieu Le miracle De l'ouverture De la mer C'est comme ça Qu'on a fini Comment elle finit La shira Prenez la shira Comment elle finit La shira Regardez Comment elle finit Ta maison Hachem C'est tes mains Qui vont la faire Ta maison C'est toi Qui vas la faire Hachem Il va régner Pour l'éternité Donc c'est sur ça Qu'on finit On finit Ta maison Hachem Tu sais Nous on a construit Le premier temple Ça n'a pas marché Le deuxième temple Il n'a pas marché Donc on te prévient Le troisième On ne va pas le construire C'est toi qui vas le construire Nous on ne construit rien du tout Nous on ne va rien faire du tout Nous on te demande S'il te plaît Hachem Construis le troisième temple C'est tout Mais nous on ne va plus faire On ne va plus rien faire C'est fini Parce que nous tout ce qu'on a fait C'est des bêtises C'est tout Tout ce qu'on a fait Il y avait une emprise de la rigueur Une emprise de la destruction Une emprise de l'orgueil Une emprise de De se battre Que chacun Il voulait des places Chacun il voulait dominer Chacun Ok 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 Maintenant On a compris On a compris On ne va rien plus On ne fait rien On te demande à toi de faire Donc c'est ça que Migdash Hachem C'est-à-dire Le bêta Migdash La maison d'Hachem C'est tes mains Qui vont le faire C'est-à-dire Toi tu vas faire Le troisième temple Et à ce moment-là Il sera éternel Et il ne sera jamais détruit Et il n'y aura aucune emprise De rien du tout De mal Et maintenant Hachem Et c'est comme ça Tu réuniras Pour l'éternité Donc ici C'est le secret La méthode Comment sortir du néant Voilà Rabbi Nathan Il vous donne La méthode Comment sortir du néant De savoir Que c'est Hachem Qui fait tout Et que Hachem C'est lui Qui va régner L'Olam Donc si vous avez ça Dans votre coeur Dans votre tête Hachem Toi tu peux tout Toi tu peux tout Donc j'y vais Parce que Je m'appuie sur toi Donc j'avance Et je sais que toi Tu peux tout faire Et je m'appuie sur ça C'est avec ça que je vais Je vais avec rien d'autre Je m'appuie sur toi C'est tout Voilà Ça c'est la fin de la shira C'est la fin de la shira Du champ d'ouverture De la mer rouge Parce que c'est comme ça Qu'on révèle la royauté D'Hachem Par la construction De la maison d'Hachem En bas Pour ça qu'on dit Deux fois ce passou Parce que Par l'ouverture De la maison d'en bas Par la réparation De la maison d'en bas Alors il y a la réparation De la maison d'en haut Qu'on avait vu Misot Ola Donc vous voyez Miqdash Hashem Konenu Yadecha C'est-à-dire ta maison C'est toi qui vas la construire Et c'est toi qui vas régner Pour l'éternité Ça c'est la mentalité Qu'il faut avoir Maintenant qu'on est Dans les dix champs De Tzikunak Lali Et c'est écrit dans le Midrash Que grâce au mérite De la mitzvah De Tzikunak Lali C'est ça qui a fait L'ouverture De la mer rouge Parce que le Tzitit C'est quoi ? C'est un champ simple Double Triple et quadruplé C'est mentionné dans la Torah En question Parce que Rabbeinu Dans cette Torah Il a amené le lien de la Kala Le lien du Talit Il dit pourquoi Que la Kala Elle offre La fiancée Elle offre le Talit A son mari Pour dire que Maintenant Elle va être sa protection Elle va le protéger Des clipotes Etc Donc les Tzitsits Ils ont la force De révéler La royauté d'Hachem Puisque c'est écrit Quand tu vas voir les Tzitsits Tu vas te souvenir De toutes les mitzvot d'Hachem Et ça c'est le principe De la Shiratayam Donc C'est pour ça Que la mitzvah de Tzitsits Vous voyez les Tzitsits C'est que des C'est que des Des doubles Des choses Qu'on double C'est à dire le fil On prend un fil On le double Et on prend quatre fils Et on en fait huit Et après on les tresse On fait des nœuds On fait des C'est tout un principe Comme ça De démultiplication Par rapport à quelque chose De simple au départ Donc ça Ça fait allusion A ce chant là Qu'il va y avoir À la fin C'est pour ça Qu'on dit C'est grâce aux Tzitsits Qui sont Ce principe D'un fil simple Double Triplé Quadruplé De ce chant là Ce chant là C'est lui Qui va être Le chant De la Géoula Bézrat Hachem Donc voilà Rabbi Nathan Il nous révèle des secrets Ça fait trembler De savoir ça Parce que Ce sont des choses Qui sont Tellement Profondes Et qui Responsabilisent tellement Dans La Emouna C'est à dire Comment On est obligé De s'appuyer Sur la miséricorde D'Hachem Si on veut avancer Et il n'y a que ça Il n'y a que ça Qui va nous aider Parce que sinon Chaque chose On a l'impression Que c'est une montagne Chaque chose Qui est devant nous On va croire Que c'est une montagne Qu'on ne va jamais arriver Et ce n'est pas vrai Les Mahas Quand on va s'approcher On va voir que la montagne Elle n'existait pas C'était une image C'était une projection C'est tout Il n'y avait pas de montagne Il n'y avait rien Il suffit d'avancer C'est tout D'avancer en se basant Sur la miséricorde Et en faisant ce que je peux C'est tout Sans m'angoisser Sans me stresser Sans me culpabiliser Ce que je peux C'est tout Et j'avance Et j'avance Parce que je sais Que la miséricorde d'Hachem Elle peut tout faire pour moi Si je suis arrivé à moi Comme investissement A avoir un milliardième De milliardième De milliardième De milliardième D'apport Ça suffit Hachem il paye tout le reste Je n'ai pas besoin de faire Moi je fais ce que je peux Et une fois que j'ai fait Ce que je peux Tout le reste Hachem il le fait Et si j'ai cette émouna Dans mon coeur Et je vis avec ça Alors je peux oser Je peux y aller Il n'y a pas de problème Comme David Améler Il se bat contre Goliath Il n'y a pas peur de Goliath Il n'y a pas peur de Goliath Il n'y a pas peur de Goliath Il n'y a rien du tout Mais attends Goliath il t'écrase avec un doigt Et il te met sous la terre Moi Mais moi C'est même pas Moi je ne suis rien du tout C'est même pas Goliath Moi j'ai même un moustique Il peut me mettre sous la terre C'est pas Goliath Donc maintenant J'ai que de m'appuyer Sur la miséricorde d'Hachem Elle n'a pas de limite Donc j'y vais Il n'y a pas de problème Je n'ai pas peur Et du moment où quelqu'un Il va avec ça Cette émouna là Il n'y a pas de problème Besant Hachem Et à Tzlacha Bonne journée De bonnes nouvelles Besant Hachem